... A Maa Djanga, le réseau salésien a aussi ouvert un centre de formation professionnelle, majoritairement pour des jeunes filles, qui peuvent y suivre des cours et des ateliers de couture, coiffure, cuisine et restauration. Ici, on fait tout d'abord la théorie et puis le professeur explique tout et ensuite on fait la pratique. Par exemple, on a fait la dernière fois la génoise à propos du gâteau. On a fait avec la crème, avec cette formation. J'aimerais avoir au début une petite carcote et ensuite ça évoluera, ça améliorera jusqu'à un grand restaurant. Une autre équipe d'élèves en cuisine et restauration se prépare à accueillir et à servir des invités dans la salle de restaurant de l'école. Un autre atelier rencontre beaucoup de succès auprès des élèves du centre, la coiffure. On vient ici par jour, une fois par jour, juste la matinée. Dans le traitement, ce qui est très facile pour moi, c'est d'appliquer les bains, les soins, c'est comme ça. Mais ce qui est vraiment un peu difficile, c'est de faire la coiffage, pour moi. Ici, on éduque des gens bien, savoir faire, savoir vivre, savoir l'esprit, tout ça. Les jeunes apprécient beaucoup cette forme d'éducation parce que c'est pas seulement une formation intellectuelle, mais l'accompagnement dans leur formation et dans leur vie future. À Ivato, près de la capitale, nous rencontrons une ancienne élève du centre d'Ombosco qui a ouvert son propre salon de coiffure. Après l'obtention des diplômes, on peut ouvrir le salon. Mais ouvrir un salon, c'est pas du tout facile aussi. Parce qu'il faut avoir tout d'abord la maison, les accessoires, les produits et surtout les papérasse. Il faut la démarche administrative pour ouvrir un salon. Alors, je traduis à El Elabi. Je suis très contente de vous partager le parcours que j'ai fait pour avoir ce salon. En ce qui concerne la formation reçue chez les sœurs au centre de formation professionnelle, j'en suis très reconnaissante et que c'est très efficace. Et je peux dire que je ne suis pas arrivée à ce que je suis maintenant sans cette formation. Pour les problèmes financiers, j'ai dû affronter beaucoup de problèmes. J'ai suivi des stages, j'ai travaillé un peu et puis j'ai accumulé un peu d'argent petit à petit en aidant aussi mon mari pour construire ce que j'ai maintenant. Pendant la formation, elle était vraiment dynamique. Elle veut vraiment avoir son salon. C'est pour ça que j'ai dit aux filles qu'il faut, si on aime, on arrive toujours à faire.